Salut à tous, c'est Elie, on se retrouve aujourd'hui pour cette dixième partie de Pokémon n'importe plus en eau de random challenge. J'espère que vous allez tous bien et je suis désolé, cette semaine il n'y a pas trop eu de vidéo parce que... Enfin, il y a eu un petit creux sans vidéo de, je crois, mercredi-jeudi si je prévois tout bien. C'est que j'ai pas le temps et voilà, je suis revenu à ma chambre étudiante, j'ai mes cours maintenant et j'ai bien moins de temps pour tourner mes vidéos. Et voilà, j'essaie de bien me concentrer sur ce semestre, c'est la fin de ma licence donc je ne vais vraiment pas rater. Après j'essaie toujours de trouver du temps pour faire les vidéos, au moins 3 ou 4 par semaine au moins. Mais voilà, j'accorde quand même une petite priorité à mes études. Mais bon, je suis quand même content de vous retrouver sur ce let's play, sur cette vidéo, tout simplement sur une vidéo tout court déjà. Et aujourd'hui, alors déjà j'ai beau retour de la question de l'épisode 8, si je dis pas de bêtises, je vous avais demandé de choisir entre Kikli et Féro-Singe. Ah oui, Féro-Singe il est là. Et j'ai pris Féro-Singe, Féro-Singe Shiny. Vous étiez 7 contre 5 pour Kikli. Donc je l'ai choisi. Après bien sûr, on verra quand il évoluera, en quoi il évolue. Si c'est une évolution trop nulle, bon voilà, peut-être on le gardera pas, je sais pas. Mais pour l'instant on le garde. J'ai bien envie de voir en quoi il va évoluer. On m'a dit qu'il gardait son côté shiny, son côté chromatique. Il le gardait quand il évoluait. Donc écoutez, tant mieux. Sinon, j'ai eu le retour aussi par rapport à la 9ème partie aussi. Je tourne, bon je tourne pas ça après, mais je tourne ça alors que j'ai posté l'épisode déjà il y a 2-3 jours. Et vous avez été nombreux à réagir par rapport aux questions. Et vous avez fait preuve de pas mal d'imagination quand je vous demandais l'arène, comment elle serait votre arène, l'équipe, le type, la phrase que vous diriez. Voilà, vous avez été très nombreux à réagir, à donner de bonnes idées, à des trucs assez originaux. Et du coup je suis content. Et voilà, je vais essayer de, je vais essayer vraiment de maintenant à chaque fois penser à des questions du jour qui fassent vraiment appel à vous. Pas seulement vous demander, bon, quel Pokémon Sol vous aimez bien, ou voilà, des trucs comme ça. On a vraiment essayé de peut-être de trouver des trucs qui, un peu, un peu qui fassent travailler l'imagination, je sais pas. Parce que là, je vois, vous avez été bien motivé. Donc bon, je vais essayer de trouver des idées de questions du jour assez, pas originales, mais qui, comme je vous dis, qui vous fassent travailler votre imagination. Qui pourrait vous demander, comme avec l'arène, par exemple, ça pourrait être, si vous deviez inventer un Pokémon, comment serait-il, de quel type serait-il, ou que si vous deviez inventer un type. Voilà, un peu, j'ai envie un peu de vous demander d'inventer, d'imaginer, de créer. Donc voilà, je vais essayer d'orienter un peu avec ça. Après, peut-être pas tout le temps, peut-être que des fois, ce sera un truc tout simple. Parce que bon, tout le temps, faire ça, ça peut être un peu gonflant pour vous. Donc on verra, j'y réfléchirai. Bref, sinon, les deux règles, les deux défis de cet épisode. Alors, j'en ai pris une de Rush Hunter, qui m'a dit de faire, avec mon compteur de générateur, enfin, mon générateur de nombre aléatoire, de choisir trois nombres. Et selon ces trois nombres, qui désigneront trois CT, je devrais apprendre toutes ces trois CT obligatoirement à mes Pokémon, à n'importe lequel. Et du coup, je ne pourrais pas les enlever pendant cet épisode. Et je pourrais les enlever, il a précisé pendant cet épisode, donc je pourrais les enlever au prochain épisode. Bon, donc, j'ai le générateur de compteur aléatoire, par contre, je ne sais pas combien j'ai de CT. Donc, on va faire ça vite fait. 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et 11. Donc, 1, 1, 11. Alors, 10, 7, 9. Ok, 10, 7, 9. Donc, on va refaire du début. Donc, 10, 7, 9, 1, 12, 14, 15. Ah, je ne sais plus compter. 6, 7, ondes de chocs, de 9, 10. Donc, ondes de chocs, l'arcin, l'arcin. Ok, donc, ondes de chocs, on doit prendre à quelqu'un. Alors là, j'ai que Nitro et Sasuke. On va voir les autres. L'arcin et Kiki peut apprendre l'arcin. Au pire, il y a Bart, il peut bien apprendre quelque chose. Il a quoi comme attaque ? Brouillard, ça peut être où ? Ah, c'est à 100%, Brouillard, quand même. C'est pas mal. Arrêtez d'enseigner l'arcin. Et l'arcin, je peux donner à qui ? À personne. Ah, ben là, je ne peux pas. Je suis désolé, je ne peux pas pour l'arcin. L'arcin, ben écoute, on va donner... Ah, ben non, mais je peux donner à Sasuke. L'arcin, ce sera bien. L'arcin pour Sasuke. Parce qu'il est... C'est stabé, du coup. On va donner à Sasuke. Ok, je ne sais pas ce que je peux enlever. Charge. Je vais peut-être enlever Charge. Au bout d'un moment, ça devient un peu naze, Charge. Voilà. Au final, je vais peut-être laisser même... L'arcin, je vais peut-être laisser pour lui. Et on va donner à Nitro. On va lui enlever... Ah, non, je ne peux pas lui enlever Force, quand même. On va enlever Souplesse, parce que ce bon, Souplesse, on a un peu marre. Ok, et donc, le deuxième défi que j'ai choisi... Donc, mince, désolé pour la souris. Le premier défi, c'était ça. Tir au sort 3 CT que je devrais apprendre à mes Pokémon. Bon, là, j'ai mis des CT, que peut-être je n'enlèverai pas. Je ne sais pas, on verra. Et le deuxième défi que j'avais choisi... Je ne sais plus lequel c'était. Lequel c'était ? Parce que j'étais sur la page de... Ah oui, la prochaine capture ne peut se faire qu'avec des Pokéballs classiques. Donc, bien sûr, il faut qu'on ait le temps de faire des captures dans cet épisode. Donc, voilà. Je ne voulais pas prendre... C'est peut-être un peu dégueulasse de ma part, mais je ne voulais pas prendre de règles trop compliquées. Parce que là, je suis dans une arène. Et déjà, c'était assez chaud, je trouve, au précédent épisode. Donc, je n'ai pas voulu prendre de règles trop, trop compliquées. Il y a une règle que je prendrai sûrement au prochain épisode. Donc là, juste, je continue de dire ce que j'étais en train de dire. Juste, là, j'ai repris des règles... Qui... Oh, purée. Je n'ai tellement pas vu venir, celle-là. Non. Ah, Lotus, chérie. Mon Lotus, chérie. Bon, on va faire avec Nitro. Tu n'as qu'à me faire point. Bon, on verra bien. Ah, il m'a saoulé. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc... On rebondira sur Polychombre aussi après. Pour être sur notre... Mais du long après, on le verra tout à l'heure. Donc, oui. J'ai repris des défis qui m'ont été proposés dans l'épisode 7. Parce qu'il y en avait pas mal. Donc, j'ai continué de piocher là-dedans. Parce que sinon, il y allait y avoir pas mal de propositions dont je n'avais pas tenir compte. Et voilà, ça me dérangeait un petit peu. Bon, là, je n'ai pas pu tenir compte de toutes les propositions non plus. Mais donc, j'ai pioché encore dans l'épisode 7. Et... Et, et, et... Oui, au prochain épisode... Enfin, un défi que je voulais utiliser, que j'utiliserais peut-être plutôt au prochain épisode. Parce que ce sera un peu moins périlleux si on ne fait pas d'arène au prochain épisode. C'est de mettre en mode défini un défi qui m'a été proposé par Mr. S. Et le deuxième, juste, le deuxième défi dont j'ai parlé, là, utiliser que des Pokéballs classiques, c'était Algor Aventurier. Voilà. Ce que je n'avais pas dit, mais c'était Algor Aventurier. Voilà. Oh, mon polichombre. Donc, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Polichombre. Bon. Purée. Mais des trucs comme ça, c'est tellement... Ça arrive tellement vite, tu ne peux pas prévoir. Tu peux perdre un Pokémon tellement rapidement. Après, bon, c'est vrai qu'il était... Il était un peu... Enfin, il n'était pas méga résistant, polichombre. Purée, j'aurais tellement aimé le faire évoluer. Mais, en fait, le problème, c'est que... Tous nos Pokémon évolués... Enfin, tous nos Pokémon pas évolués, ils ne survivent jamais. On n'a encore vu aucune évolution dans... Dans ce jeu, pour l'instant. C'est terrible. Enfin, bon. Ce n'est pas grave. Confusion, oui. Peu importe. Du coup... Je ne sais pas qui m'aide. On va mettre ses soukés. Il y avait aussi une autre règle que j'avais... Une autre règle que j'avais trouvée intéressante. Il me semble que c'était une règle... Quel gore aventurier avait proposé. De... C'était... Comment ? Voilà. De mettre le Pokémon le plus faible devant. Ça, c'était intéressant aussi. Mince, par contre, je suis un peu con. Pardon, désolé. Je voulais entraîner mon Féro-Singe. Mais je le laisse derrière. Donc, il ne s'entraîne absolument pas. Donc, il faut que je l'entraîne un petit peu. Et du coup, voilà. Le mettre le Pokémon le plus faible devant. Donc là, je le fais un petit peu dans cet épisode. Mais je ne prends pas la règle. Oh, il est joli. Je ne prends pas la règle. Mais bon, je le fais un petit peu dans cet épisode. Donc, bon. Et j'étais en train de réfléchir à un truc aussi. C'est que quand on aura surf, on pourra le donner à Barbisha. Et je pense qu'il sera... Attention. Il sera très puissant après. Ok. Allez, laisse tomber. Tu m'as saoulé. On va mettre Nitro. Un bon Pokémon combat, c'est ça qu'il me faut. Ouais, bah avec... J'avais Kikli. Ouais, on verra. On verra quand Féro-Singe aura évolué. Si je le reprends ou non, Kikli. Et oui, donc... Oh, il me saoule. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, donc, il sera... Quand il n'aura plus Pistolao et qu'il aura surf, Barbisha sera vachement fort, je pense. Donc, bon. Voilà. Son heure viendra, j'ai envie de te dire. Oui, donc. Ici, normalement, ça devrait être bon. On va essayer de faire tous les dresseurs pour s'entraîner un petit peu. Puis après, on aura le papa. Quatre Pokémon, il a. Oui, aussi, si je n'ai pas choisi le mode défini pour cet épisode. Quoi ? Oh, non, tu déconnes. Je viens juste de capter. Je viens juste de capter. Bon, c'est pas grave. Mais il a les mêmes attaques, en plus. Oui, je n'ai pas mis le mode défini parce que... Bon, ça ne sert pas à grand-chose dans cette arène. Les adversaires, pour l'instant, ils n'ont qu'un seul Pokémon. Donc, ça ne vaut pas trop le coup. Et je viens juste de penser à un truc. Aussi, si mon Polichon aurait été mis KO. Et c'est un peu parce qu'il avait fait Malédiction. Il s'était boosté son attaque. Et du coup, déjà qu'il n'est pas bien résistant. Peut-être que sans Malédiction, il aurait été KO. Donc, voilà. Avec Malédiction, on n'en parle pas. Baisse de 5. Mais je déconne. Allez, mets le KO. Bon, on va... Ce n'est pas grave, hyper-pression. On va se mettre des... Je vais avoir une même épeau ou une huile, un truc comme ça. Mais je ne peux mettre que lui parce que si... Une huile, si il a... Comment ? S'il n'a que point ombre pour attaquer. Au moins, Nitro, il ne craint pas. Et voilà. Je n'ai pas de meilleure solution à part Nitro. C'est déjà une très bonne solution, tu vas me dire. Eh, mais Diction. Par contre, niveau défense et attaque. Donc, franchement, franchement, merci à Rush Hunter de ce défi qui m'a poussé à mettre honte de choc et Nitro. Sinon, on aurait été bien embêté. Parce que même si j'avais fait force, avec la défense qui s'est... Avec la hausse de défense qui s'est mise, on aurait été... Voilà, on aurait eu un peu de mal. Niveau 16. Bon, je ne sais pas combien il apprend les attaques, le petit. Mais bon. En tout cas, voilà. Merci Rush Hunter. On aurait été bien embêté sans cette règle. Ah, moi, s'il y a la porte de droite, je vais essayer. Je crois que je l'ai peut-être déjà faite. Quand on entre à gauche... Enfin, quand on est entré, on est allé à gauche. À droite, il y avait une autre porte. Mais je l'ai... Du coup, je ne sais pas si je l'ai fait en passant par au-dessus, peut-être. Non. Non, je n'ai pas dû le faire. Ok. Mais pourquoi, pourtant, j'ai... C'est bizarre. Non, c'est un truc qui m'intrigue parce que... Parce que quand on est allé à gauche et qu'on est allé au-dessus, la salle du dessus, on aurait dû avoir une porte en bas à droite pour rejoindre cette salle. Enfin, qu'on est allé à gauche et qu'on a pris la porte de droite, plutôt. Voilà, je précise. En bref, je ne sais pas si vous voyez... Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, il me soule. Je n'ai pas un truc... Genre grimace, moi. On va tenter de lui faire grimace parce que... Ah, super. Ah, dommage. On va retenter. Ah, non. On va retenter de lui faire grimace. Ah, dommage. Ce n'est pas grave. On le laisse pour l'instant. Il n'est plus confus. Mais... Mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible. Mais attends, mais grimace, ça a combien de précision ? Ah, bah, voilà. Ça a combien de précision que ça rate deux fois de suite ? C'est... 90. Tu exagères un petit peu, là. Bon. Confus. Ce n'est pas trop grave. Baillement. Ok, bon. Là, par contre, on va changer. Bon, en tout cas, sinon, j'espère que vous allez bien. Bon, moi, je parlais de moi. J'ai été occupé par les cours. J'espère que vous, ça se passe bien aussi, vos cours. Mais arrêtez de tous rater vos attaques, il y a mon sang. C'est comme ça, après, qu'on perd des Pokémon. C'est un peu dommage. Oui, donc, j'espère que vous savez bien que la rentrée... La rentrée n'a pas été trop dure. C'est vrai que les vacances de Noël, je pense que c'est le retour à la réalité qui est le plus compliqué. Oh, bien. Ah, il est fort avec l'arsin, maintenant. Donc, là, j'espère que ça se passe bien. Votre rentrée, moi, personnellement, ça se passe plutôt bien. Enfin, ce semestre, parce qu'en université, vous verrez, ça marchera par semestre, plus en trimestre. Enfin, a priori, dans toutes les universités, dans tous ceux que je connais, ça marche tout le temps par semestre. Même les écoles, les trucs comme ça, généralement, ça continue de marcher par semestre. Mais voilà, bref, ça se passe super bien. Les matières qu'il y a, je préfère. Ça me plaît un petit peu plus, donc je suis un peu plus motivé. Je bosse un petit peu plus. Et du coup, c'est aussi pour ça que... Que du coup, voilà, je suis un petit peu moins présent sur YouTube. J'essaie toujours de répondre aux commentaires, parfois. Mais pour tourner un épisode, puis après, il faut faire le montage, et il faut faire le rendu, il faut le poster. C'est un petit peu compliqué, donc je fais de mon mieux. Ouais, ok, ils font tous ça, c'est incroyable, ça. Ils ont tous malédiction. Enfin bon, voilà, donc j'espère que pour vous, ça se passe bien. N'hésitez pas à me dire un peu comment vous avez ressenti la chose. Pistolet à eau. J'aurais peut-être dû... Je vais peut-être faire un coup d'armure. Prendre. Ah, j'aurais pas dû, attends. Pistolet à eau. Ok. Il va peut-être se... Ouais, il va se soigner. Au moins, voilà, on le fait utiliser. Alors, on le fait utiliser ça, et là, on met... Non ! Non ! Et si je fais un tour rapide, est-ce que j'échappe au truc ? Est-ce que j'échappe au regard noir ? Ah, purée ! Ah, purée ! Ah, purée ! Non, c'est mort. Oh, non. Oh, non, Barbicha ! J'avais pas... J'avais pas saisi le problème, sur le coup. Enfin, mais c'est un Kémors, encore. Mais qu'est-ce qu'ils ont, tous, ces Pokémon, là ? Ils exagèrent. Ouais, regard noir, je m'en fiche. Oh, là, là, mais n'empêche, c'est un combo regard noir, plus malédiction, plus je t'attaque derrière. C'est un très bon combo. Bon ! On a perdu deux Pokémon, c'est génial. Bon, bah, au moins, on peut reprendre Kikli. On va dire qu'il y a pas de soucis. Hein ? Oh, il est clos ! Ouh, là, là, mon neuf est clos ? Et ça va être... Ah, mais c'est un Togepi ! Non ! Oh, quelle déception ! Euh, oui, bon, on va lui donner un nom. Ah, bah, par contre, j'ai pas... J'ai pas préparé mes trucs. Euh... Un, je sais pas combien il y a un nom. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatre, quinze, sept, dix, huit, dix, neuf, vingt-huit, vingt-huit, vingt-deux, vingt-deux, vingt-trois. Ah, 24, non, 23 ou 24, bon, je sais pas. Euh, si j'oublie de rajouter votre nom, je suis désolé. Euh, j'ai essayé de... Dès que j'ai un nom, je rajoute dans la liste. Enfin, dès que j'ai une nouvelle proposition, je rajoute. Euh, j'espère ne rien avoir oublié. Euh... Ouais, non, je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Bon, on verra, hein. Euh, vingt-quatre et... Généré. C'est agénéré ou quoi ? Attends, il bug. Ah, numéro... Dix, d'accord, parce que c'était resté sur neuf. Le dix, euh... Bon, 10 heures partant du haut bien sûr, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prisca Mukendi qui a proposé Toriko Yagura Aquaman. On va proposer Togepi Toriko, voilà, on va proposer Toriko. Alors si je dis pas de bêtises, c'est un manga, en tout cas je connais un manga qui s'appelle comme ça. Et bon c'est un mec normalement, c'est pas grave, regardez Togepi, il est un mâle là. Enfin Toriko, je sais pas si ça désigne un personnage, après c'est peut-être juste le nom du manga comme ça, mais ça désigne peut-être pas un personnage. Mais je suis déçu, je pensais pas que ça allait être Togepi. Bon, un petit peu grosse déception, c'est pas grave. Bon, du coup on va te déposer, enfin c'est pas que tu sers à rien, mais bon voilà, j'ai pas besoin de toi dans mon équipe. Du coup on va reprendre Killer, et on va reprendre Artemis qui est niveau 20, c'est tout ! Ah il aurait fallu que je l'entraîne. Bon, donc on continue. Euh, je sais plus où on en était. Euh, on en était où ? Ouais on avait Barton combien ? Je sais plus quelle salle on avait fait ou pas. De toute façon on est sale du dessus, ouais celle-là on l'a fait, ouais c'est ça. Celle-là on l'a fait, là on l'a fait aussi si je dis pas de bêtises. Ouais. Ah oui, oui c'est le combat qu'on a fait il y a deux secondes. Ok, là c'est le dernier. Ok, normalement c'est la dernière, si je dis pas de bêtises. L'air bizarre, ok. Bon, voilà je sais plus quoi faire, j'ai peur de tout faire Killer. On va mettre Killer. Attention. Croissance. On peut faire choc mental. Ah, par contre là il commence à faire ses morsures à... Ah non, je vais pas attaquer, j'ai pas envie d'en perdre un de plus. Ce serait con que j'ai amené Killer dans l'équipe pour l'avoir KO. Ah, mais il est fort là. Pourtant il fait pas de coup critique mais il fait mal. Oh, si j'avais eu la règle encore là des... De pas pouvoir utiliser les deux fois la même attaque de suite, j'aurais été embêté. Bon, on va encore une fois... Attendez, est-ce que à gauche, la salle à gauche, j'y suis allé ? Ouais, j'y suis allé j'ai l'impression. Euh oui, ouais, c'est terrible cet épisode. Si j'avais eu la règle de pas la même attaque deux fois de suite dans cette arène, je sens que j'aurais galéré encore. Mais on voit qu'on avance et que ça devient de plus en plus dur. J'aurais pas imaginé qu'au début de l'épisode on galère autant. Bon, bon, donc on va laisser... Ah, pour le champion, de pas laisser Bart. Alors ce qu'on va faire, pour cette arène, on va prendre des Pokémon Sacrifice. C'est terrible à dire, je suis désolé pour les Pokémon, je suis désolé pour toi par exemple Torilco. Mais on va prendre des Pokémon Sacrifice. Vous deux, voilà, je vais vous garder de côté. Et... Oh, j'aimerais bien le garder, Krabi. Je sais pas, Spinda. Je suis désolé pour ceux qui ont proposé les noms. Voilà. Voilà, on va laisser comme ça. Ah quoi, est-ce que notre... Il est niveau combien notre Stamfer ? 21 quand même. On va essayer de le prendre. On va enlever. On va essayer de le prendre. Il y a peut-être moyen qu'il fasse quelque chose quand même. Si on lui donne... Si on lui donne... Elle d'acier. Bah tiens, elle d'acier qu'on aurait dû donner tout à l'heure. Bon, on va lui donner. Voilà. Et puis... Quelle autre attaque que je pourrais lui donner ? Protection. Personne ne peut apprendre protection. Ah, il y a... Il y a quand même lui. Écoute, on lui apprend protection. Je sais pas si ça va servir à quelque chose. Mure lumière. Personne, on lui apprend mure lumière aussi. Il a quoi comme attaque ? Mime, on enlève coup de main. Ok. Et pour nos Stamfer, j'ai rien d'autre, donc je disais... Hurlement. Est-ce que j'essaie de prendre un hurlement ? Flash fire. Est-ce qu'on utilise... On ferait pas un petit hurlement ? Ah, mais je sais pas quoi enlever. On va enlever coupe. Un hurlement, ça peut vraiment être utile. Coupe, on pourra réapprendre derrière, c'est pas trop grave. Du coup, ce qu'on va faire, on va mettre Flash fire devant. Comme il est devant, si on a un Pokémon qui ne me plaît pas trop, je lui fais un hurlement. Et voilà, bon. Je suis désolé, je prends des Pokémon de sacrifice, c'est pas très cool. Mais j'ai des Pokémon principaux que je veux pas voir mourir. J'en ai déjà perdu deux, j'ai pas envie d'en voir plus. Bon, papa, alors tu as obtenu 4 badges. Très bien, comme promis, nous allons faire un combat de Pokémon. Johnny, je suis si heureux de pouvoir affronter mon propre enfant. Mais un combat reste un combat. Je ferai tout ce qui est en bon pouvoir de champion d'arène pour gagner. Johnny, il va aussi falloir donner le meilleur de toi-même. Ok, bon. Eh bien, c'est très gentil, papa. Je vais donner le meilleur de moi-même. En fait, je vais même pas donner le meilleur de moi-même, je vais juste essayer de pas mourir. Ah mais il y a que des chenilles dans ce jeu, c'est incroyable. Bon. On va le laisser, lui. Il est pas... Pour l'instant, c'est pas trop la difficulté, ça va. Alors, on peut peut-être récupérer un objet. L'arcin, est-ce que si je continue de faire l'arcin... Ah, ça a l'air d'être spécial, non ? Je sais pas. Bon, on va continuer avec l'arcin. Pour l'instant, ça va. On tombe sur un premier Pokémon pas trop fort. On ne peut pas s'échapper. Mais je peux pas m'échapper contre Grenipio. Après, s'il change, je peux m'échapper, j'espère. De toute façon, au pire, j'ai eu Hurlement. Donc, c'est pas trop un souci. Voilà. Bon, là, pour l'instant, ça va. On a de la chance. Premier Pokémon. Pas trop compliqué, voilà. On peut le dire. Nostanfer. On va le laisser. Flashfire avec Tombroche. Ah, moyen de faire un truc. Onde Boréale. Oh là là. Ok. Ok, on a baissé ses vitesses. On peut peut-être tenter un deuxième Onde Rush. Enfin, on tombe Rush. Ok, bon. Là, il est devenu vachement rapide, je pense. Onde Boréale. Donc, déjà, ni Killer, ni Alan. On va mettre Nitro. Il a Onde de Choc. Il y a moyen qu'il fasse peut-être un truc. Hop, le cage. Ça va, il résiste bien. On va tenter le Onde de Choc. Je suis pas sûr que ça le met de KO. Mais bon. Au moins, on est plus rapide. Et... Oh, il se soigne pas. Il a Onde de Choc. Ok, super. Super. Et là, niveau 28. C'est génial. Smogo. Ok, là, on va laisser Nitro. Je sais que je... Oh, mais... Non, mais... Il a une équipe, lui. Que j'ai Chaney. Donc, on va faire Onde de Choc. J'ai pas envie qu'il se soigne. Donc, là, je fais en sorte de pouvoir le mettre KO avec force. Voilà. Et... Dernier. Embrylex. Ok, ça va, Embrylex. On va mettre Alan. Et... Et... Et voilà. Et normalement... Mais quand même, niveau 31. Il a trempeté charge. Je m'en rappelais plus. Oh, dis donc. Défense augmente. Eh ben, c'est pas mal, ça. Est-ce qu'on le gardera peut-être... On le gardera peut-être Embrylex. Je sais pas trop. Ok. Enfin, on va faire Alan. Je dis Embrylex. N'importe quoi. Pourquoi je parle d'Embrylex. Je sais pas du tout. Non, j'ai mon os sans faire. Peut-être que je le garderai. Il est pas... Il est assez puissant, je pense, niveau attaque. Allez, réveille-toi vite, mon petit. Après, ça va. Là, je pense que... On peut gérer ce combat. Faut juste qu'il se... Faut juste qu'il se réveille. Voilà. Ok. Là, par contre... Encore en 2L d'Asie. Ah, il réussit encore. Ok, non, là, on va changer. Parce que là, ça sert à rien. Enfin, on fait que lui redonner de la vie. Donc, résumé. J'ai quoi comme attaque ? J'ai ça. Ok. Avec Sasuke, j'ai quoi comme attaque déjà ? J'ai l'Arcin. Je peux essayer de faire un truc avec Sasuke avec l'Arcin. Donc, là, il me fait méga sensu. Ah, ça me fait pas trop trop de dégâts non plus. On lui fait un poudre toxique. Ça a raté. Allez, poudre toxique. Il faut réussir poudre toxique. C'est vraiment ça qui peut nous sauver, je pense, un petit peu. Voilà. Ah, il nous a fait Vampiraine aussi. Du coup, ça compense l'Arcin. Ah, purée ! Mais il me casse un peu les pieds, là. Allez, on va faire attention. On va tenter l'Arcin quand même. Méga sensu. On va pas mourir. Ah, ok, super. Ok. On va tenter une dernière fois. Il va pas nous mettre KO. Avec la Vampiraine, il nous mettra pas KO. Et on va changer, par contre. Et on va mettre... On va mettre Killer. On va mettre Killer. Et puis ça me paraît le mieux. Et puis, dépit. Je sais pas ce qu'il va faire, mais... Non, faire dépit sur ce port-coton, c'est pas le meilleur truc non plus. Allez, choc mental. Aïe, aïe, aïe. Ah, il me casse les pieds. Bon, j'espère qu'il avait... Ok, il se met une hyper-potion. Il a toujours... Il a toujours le poison, donc c'est pas trop, trop grave. Ah, il va en pigraine. Il me casse les pieds. Ok. Oh, ok, super. On va laisser un peu Killer. Ah, non, non. Faut pas laisser Killer. Après, il va regagner de la vie. On va remettre Alan. On va remettre Alan. Comme ça, il a plus à... Ah, super. Super. Oui, super. Et... Et c'est bon. Oui. Mon Dieu. Oh, bon, tout le monde a participé à ce combat. Je ne peux... Je ne peux pas le croire, Johnny. J'ai perdu contre toi, mais le jeu, c'est le jeu. Voilà pour toi. Oh là là. Mais je la déteste, ton arène, maintenant. Je la déteste. Badge balancier, ouais, balancier. Je vais te dire. Bon. Oh, et puis moi qui voulais donner surf à mon Barbie-chat, qui est KO, maintenant. Avec ce badge, la défense de tous tes Pokémon va augmenter. Tout Pokémon connaissant la CS Surf pourra se déplacer sur l'eau. Je te l'offre, Johnny. Je suis sûr que tu en feras bon usage. C'était 42, donc c'est Fakad, façade. Enfin, je... Je ne sais pas comment ça se prononçait. Pour moi, ça veut dire fa... Enfin, avant, je croyais tout le temps que ça s'appelait Fakad, parce qu'il ne m'aide pas de ses cédilles. Enfin, de ses cédilles, tout court. Mais en fait, je pense que ça veut dire façade, parce que Fakad n'existe pas comme mot, il me semble. Elle double la puissance des capacités si le Pokémon est empoisonné, paralysé ou brûlé. Ça peut être franchement bien. Alors, qu'est-ce que tu dis, toi ? Tu vois là, Johnny, viens avec moi, s'il te plaît, je voudrais te donner quelque chose. Norman, ça ne t'embête pas, n'est-ce pas ? Tu veux bien me laisser parler avec Johnny pendant deux minutes ? Ok, c'est parti. Ah d'accord, mais mon père, il s'en tape. Il ne dit même pas non, non, oui, oui. Non, il ne dit rien, il ne me parle pas. Il s'en fiche. Bon. Qu'est-ce que tu veux me donner ? Enfin, on se doute bien de ce que tu veux me donner, mais... Ok, bon, j'ai qui qui peut apprendre surf, par contre ? Mais je fais comment ? Ah, j'ai une intro qui peut apprendre surf ? N'importe quoi. Enfin, c'est marrant, j'imagine bien voyager sur l'eau avec un kangour X, ça peut être très marrant. Bon, on va soigner un peu tout ça. Et puis, on va aller... On va apprendre surf à kangour X. Enfin... Bah non, sinon, on va... Tu sais quoi ? On va prendre temporairement Krabi. On va prendre temporairement Krabi. Parce que bon, on donne... On va enlever Togepi, désolé. Et comme ça, je n'aurai pas à prendre surf à kangour X. Parce que bon, c'est bien, c'est puissant. Mais bon, ça n'a peut-être pas trop d'intérêt non plus. Ah, s'il y avait eu Barbisha. Mais j'ai tellement la rage contre le... Contre le dresseur. Je ne sais plus qui m'a mis KO Barbisha, mais... J'ai tellement la rage. Ah, ça me... Mince. Ah bah... Ah non, quoi que non, il n'y a pas d'objet intéressant ici. Ah là là, c'est bien. Bon. Ouais, super. Oh, ma chopper ! Oh, ça aurait été tellement bien. Bon. Du coup, on va... On va remettre un petit peu... Ah non, mais il faut que je reprenne... Du coup, je n'ai pas eu besoin de sacrifice au final. Mais je vais reprendre mon ferro-singe. Je l'avais oublié. Tu vas faire des allers-retours comme ça entre le PC et c'est... Vous savez pourquoi ça... Mais il est où ? Ah, purée. Ah, j'ai eu peur. C'est embêtant de faire autant d'allers-retours avec le PC. Parce qu'après, au montage, c'est compliqué. Bon. Ah, je ne sais pas qui a enlevé. Parce que je voulais l'entraîner. Je ne sais pas qui a enlevé. Oui, Flash Fire. Ah, Flash Fire, c'est celui qui a fait le plus de retours entre le PC et... Et l'équipe. Je pourrais enlever Alan. Je ne sais pas. Ah, en fait, je vais enlever Alan. Parce que Flash Fire... Quoi, qu'est-ce que Alan, je lui donne peut-être sa chance. Bon, je réfléchirai pour cet épisode. Écoutez, on va laisser Alan. Et on verra au prochain épisode. Bon, voilà, on peut surfer. Attendez, ça me fait quelle zone ? On coûte 103, c'est bon. Oh, purée, je les ai évité. Tant mieux, parce que je n'aurais pas voulu les affronter. Donc, une fois qu'on est ici... Est-ce que j'ai un repousse ? Parce qu'en fait, j'aimerais attraper un Pokémon dans cette zone. J'aimerais attraper un Pokémon dans cette zone... Pas dans cette zone, mais dans une nouvelle zone. Pour pouvoir l'entraîner, s'il est bon pour pouvoir l'entraîner pour le prochain épisode. Donc, on ne va pas faire un épisode aussi long que d'habitude aujourd'hui. Oh, il faudrait que je fasse la quête. On pourra peut-être aller la faire, je ne sais pas quand. Donc, je ne sais pas pourquoi je soigne mes Pokémon. Non, ce que je voulais faire, c'est que... Je voulais voir mes Balls. Ouais, c'est ce que j'ai bien vu. Super Balls, j'ai que des Super Balls. Donc, comme mon défi, je me suis imposé de... Ah, mais attendez. Attendez, je viens de penser à un truc. Ouais, 30 et 1, imaginons. Ah, la zone à droite, en fait, je l'ai déjà faite. Oui, je l'ai déjà faite, cette zone. Route 118. Oui, attendez. Ouais, si, si. Je ne sais plus qui c'était, mais je l'ai déjà faite. Oh, il y a encore eux. On va essayer de les éviter. Là, il y a Pierre qui va arriver. Pierre, salut Johnny, c'est moi, Pierre. Nous nous sommes rencontrés près du village Myokara. As-tu vu beaucoup de sortes de Pokémon depuis la dernière fois ? Dans ce vaste monde, il existe tellement de Pokémon différents. Élèves-tu différents types de Pokémon ? Ou te concentres-tu sur un type précis ? Qu'en penses-tu en tant que dresseur ? Désolé, ça ne me regarde pas vraiment, pas vrai. Bon, en tout cas, j'espère qu'on se reverra. Ah, très bien, salut. Je suis dans quelle zone, là ? Attends, j'ai toujours mon repousse, de toute façon. Ah, non, je ne l'ai plus. Oh, un Scalinox. Juste pour être... Attendez, on va changer quand même. Ah, mais non, mais si, si ça ne marche pas... Ah, mais si, non. Allez, bref. En fait, ce que je veux faire, c'est changer de Pokémon. Parce que, au cas où la Pokéball se lance... Ouais, ok, je ne peux pas. Je ne peux pas attraper. J'aimerais bien avoir une nouvelle zone. Il faudrait juste l'éviter. Ok. Et ok, là, on a une nouvelle zone. Donc, on va attraper notre Pokémon de la zone ici. On ne va pas mettre 40 de Ferro-Singe en premier. Je vais entraîner Ferro-Singe aussi. Je vais... Je vais entraîner un peu mon équipe. Parce que là, il y en a besoin, je pense. Bon, allez. Et notre Pokémon... Notre deuxième Pokémon du jour. Ah, non. Oh, Mentally. Énorme. 27 en plus. Bon, notre deuxième Pokémon du jour. Parce qu'on avait Togepi, je vous rappelle. Oh, énorme. J'ai des pierres, ça ne me... Ah, Hypnose en plus. Par contre, je n'ai pas envie de te Mikao. Ok. On se réveille de plus de pierres. Ça va. Dans ce plus, on peut refaire un jet de pierre. Je ne sais pas si... Je ne sais pas si je peux en faire encore. Non, je ne vais pas tenter non plus. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Avec Killer. Ok. On va faire des chocs mentales comme ça. On est sûr que ça ne va pas faire beaucoup de dégâts. Ah oui, d'accord. Moi, je pensais que ça ferait un tout petit peu plus. Euh... On va refaire. Ok, Hypnose. Bon, si on tente une Pokéball, est-ce qu'on a l'air d'être très loin de pouvoir l'attraper ? Ou est-ce qu'on peut l'attraper quand même ? Zéro. Ok. Ça pré... C'est pas une très bonne prévision. Allez, Killer. T'es un Killer. Tu te réveilles un peu. Torniol, il rate toutes ses attaques en plus. Ah non, il ne rate pas toutes ses attaques. Allez. Et pourquoi je ne change pas en plus, moi ? Parce que je crois qu'il ne peut pas me mettre KO. Ouais, vous voyez. Choc mental. Dans ce pluie. Allez, choc mental encore. Même si je fais un coup critique, ça ne prend pas énormément de dégâts. Là, par contre, on va le changer. Ouais, mais je ne sais pas, en fait, qui je peux mettre. Alan est avec charge. J'ai peur de le mettre KO. J'aurais bien envie de faire un test. Genre, je sauvegarde et si je mets KO, je recommence. Mais bon, je ne sais pas si vous considériez ça comme de ma triche. Donc, je ne préfère pas tester une... Ah, dommage. Après, si j'use... Si j'use... Non, si j'use toutes mes Pokéball, je l'utiliserais une Super Bowl. Ah non, quoique, c'était n'utiliser que des Pokémon. Donc, je ne peux peut-être pas l'attraper. Je ne sais pas. Attendez. Je vais juste faire un test. Charge. Ah, mais oui, du coup, de toute façon, je suis endormi. Donc. Charge. Ça ne devrait pas lui faire trop mal. Ok. Est-ce qu'on peut se permettre un deuxième charge ? Ok. Là, je ne peux pas faire mieux et je ne tenterai pas mieux. Allez, s'il te plaît. Une. Deux. Trois. Ok, super. On a un bon Mentali. Bon, après, il faudra lui donner des capacités, des attaques avec les CT parce que ça ne sera pas top sinon. Bon, Mentali. Donc. Il faut enlever un chiffre. Là, 24. J'ai déjà enlevé la personne qui a été choisie tout à l'heure. Générer. 23. 23, 23. Steve Ligeron. Alors, bon, c'est vrai que normalement, je respecte le tirage au sort, mais je me rappelle que Steve Ligeron, c'est le dernier que j'ai accepté parce qu'il avait donné son nom à Ferro Singe. Donc, d'habitude, j'aurais donné, si ça avait été un petit peu plus au milieu, j'aurais bien que c'est pour donner la chance à tout le monde. Mais bon, après, si au prochain épisode, par contre, tu es choisi, je ne vais pas tout le temps te zapper, tu n'en fais pas. Donc, 8. On a eu le chiffre 8. Donc, si je ne dis pas de bêtises, j'ai peur de dire des bêtises, mais c'est le roi lion. C'est en rapport avec le roi lion. C'est un mâle, donc, Kovu. C'est marrant, un mentalimal, ça ne le fait pas trop. Je n'aurais pas imaginé un mentalimal. Bon, par contre, je ne vois pas les touches de mon clavier. Kovu. Très bien. Ok, bon, écoutez, on redécouvrira ce mentali au prochain épisode. Je l'entraînerai. Maintenant, quoi, il n'y a peut-être pas trop besoin de l'entraîner. Mais je lui donnerai des CT. Je ne sais pas ce qu'on a comme CT qui pourrait être intéressant. Si on a vu la CT psycho, ça aurait été trop bien. On peut faire mur-lumière, déjà, un petit truc comme ça, avec... Deux-chocs, je ne sais pas, je verrai. Avec Surf, s'il est bon à un texte spécial, ça peut être bien. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai aucune idée de la question du jour. Vous verrez bien. De toute façon, elle a été affichée tout l'épisode. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, malgré la perte de Pokémon. C'est triste. En vrai, je suis dégoûté. Mais bon, je ne vais pas m'énerver à chaque fois. Ça sert à rien de faire des réactions exagérées. Parce que je me suis dit que des fois, quand je parlais des Pokémon, j'en faisais un peu trop. Alors qu'au final, il n'y avait pas besoin d'en faire autant. Enfin, voilà. Donc, je suis dégoûté, vraiment. Mais bon, je ne vais pas passer 20 ans à répéter. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Donc bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, les amis. Bye bye. Bisous, bisous.